Les ingénieux pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de 7e année dans une école francophone d'Ottawa. Je suis Éric Dionne, professeur en mesure évaluation à l'Université d'Ottawa. Je suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieux pédagogiques, nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet autre épisode des ingénieux pédagogiques. On est dans la deuxième saison. Bonjour Éric Dionne, ça va bien? Salut Alexandre, oui ça va très bien. On tourne en été, il fait 42 dehors. L'épisode va être présenté probablement cet automne, mais là il fait 42. Oui, donc si vous regardez dehors aujourd'hui, ça va peut-être vous réchauffer. Martin Parent, bonjour. Oui, à l'appareil, ça va? Oui, bien on va commencer comme on a pris l'habitude de le faire dernièrement. Qu'est-ce que vous avez appris d'intéressant dernièrement messieurs? Bien, moi j'ai fait pas mal de lectures cet été. À ta suggestion Alexandre, donc je sais que t'es un grand partisan du on-grading, d'aller, je sais pas si on pourrait appeler ça de l'anti-notation, donc je cherche l'expression française qui pourrait bien représenter ce que ça veut dire. J'ai été étonné, j'ai commandé plusieurs livres, peut-être pas loin d'une dizaine de bouquins qui sont sortis dans les cinq ou six dernières années sur ce phénomène-là. Je pense qu'on peut parler vraiment d'un phénomène aux États-Unis. de long-grading, donc de l'anti-notation, de prendre la distance par rapport à attribuer des scores, des notes aux élèves quand ils font n'importe quelle performance ou n'importe quel travaux scolaire. Ça se passe aux États-Unis, mais aussi dans la salle de classe de M. O'Day. Oui, M. O'Day. Un phénomène qui s'est propagé jusqu'à dans sa classe. Pierre-disciple de l'approche du long-grading. J'étais très étonné de constater à quel point il y avait eu plusieurs livres d'écrits de différentes personnes. Donc, je pense que c'est un phénomène intéressant à suivre, justement à examiner, à nous y intéresser parce que je pense que ça va nous rattraper bientôt. Je pense qu'au Canada, on va être frappé par cette vague-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas avoir à me proposer comme lecture. On devrait s'en parler plus tard. Martin, toi, qu'est-ce qui t'a allumé dernièrement? Qu'est-ce que t'as appris dernièrement? Oui, en fait, de mon côté, je me préparais pour un atelier que j'ai donné cet été qui portait sur l'enseignement spiralaire. Et puis, je me suis relancé un peu dans certains sujets que ça faisait longtemps sur lesquels je n'avais pas lu. Ça fait que j'ai lu le livre « Make it stick ». Et puis, c'est sur la science de l'apprentissage. C'est sur qu'est-ce qui se passe au niveau neuroscientifique quand t'es en train d'apprendre de manière spiralaire. Donc, pourquoi spiraler ton programme cadre, etc. Ça fait que c'était super intéressant. Bon. Puis moi, cet été, j'ai lu un livre sur les bienfaits de la marche. Ça s'appelle « In praise of walking ». Et moi, si vous me connaissez, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui marche. Moi, je cours tout le temps et je suis un peu hyperactif. Mais ça m'a fait du bien. C'était vraiment intéressant de voir tous les bienfaits, justement, neurologiques, physiques, psychologiques de la marche. Puis comment est-ce que l'être humain en est venu à marcher. Dans ce cas, c'était super intéressant de voir quelque chose d'aussi simple que la marche étudiée sous différents angles. Donc, aujourd'hui, pour vous, mesdames, messieurs, on va discuter d'un article que Martin nous a proposé. Ça s'appelle « System leaders using assessment for learning as both the change and the change process. Developing theory from practice ». Donc, Martin, c'est un long titre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sujet de cet article-là? Bien, oui, effectivement, c'est un très long titre. Et puis, c'est écrit… En fait, ça diffère un peu d'autres articles qu'on a présentés sur les ingénieurs pédagogiques. Dans le sens que c'est écrit par Anne Davies, Cathy Busick, Sandra Herbst, qui sont toutes des consultantes en éducation. Certaines américaines, d'autres canadiennes, surtout de l'Ouest canadien. Et puis là, tu as Anne Sherman, qui est doyenne de l'Université du Nouveau-Brunswick à la faculté d'éducation. Donc, c'est vraiment une collaboration entre consultants puis professeurs à l'université. Qu'est-ce qui m'a attiré de cet article-ci, c'est que justement, on parle des « system leaders », fait que les « leaders » dans un conseil scolaire, dans un système qui utilise l'évaluation au service de l'apprentissage comme changement, mais aussi pour provoquer un changement au niveau du personnel puis au niveau des pratiques en salle de classe avec les élèves. Fait que ça m'a attiré. Je l'ai vu pendant une présentation à laquelle j'assistais, puis ça m'a attiré. Fait que je l'ai suggéré, puis ça nous a, je pense, ça a provoqué des réactions. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi nos réactions, mais je trouvais ça intéressant. Fait que je pense que ça valait la peine d'explorer. Oui, donc on va parler de l'évaluation au service de l'apprentissage. Bien, Éric, notre spécialiste en évaluation, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, juste pour qu'on ait une compréhension commune, c'est quoi l'évaluation au service de l'apprentissage? Bien, c'est de l'évaluation formative. OK. Autre question? C'est tout. OK, bien, je pense que le podcast est fini, là. Je pense qu'on va passer à la prochaine. À la page 2, moi, je suis plutôt critique. On a eu des petites discussions avant de commencer l'enregistrement. C'est assez critique par rapport au changement de termes qui nous afflige, je dirais, depuis les dernières années, peut-être les 15 ou 20 dernières années. On a changé un peu le vocabulaire. Il venait des travaux, beaucoup de Scrivens, dans les années 60, sur l'évaluation diagnostique formative, sommative. On s'est mis à parler, à un moment donné, d'évaluation certificative. Puis là, on a mis ça un peu au poulet. Puis on a dit, bon, bien, on parlait d'évaluation au service d'apprentissage, d'évaluation en tant qu'apprentissage, bon, etc., etc. Et à la page 2, en fait, les auteurs nous rappellent que, je vais vous dire en anglais, là, j'ai sorti mon plus bel accent anglophone. Assessment for learning is formative assessment plus the deep involvement of learners in the assessment process. Donc, autrement dit, assessment for learning, c'est de l'évaluation formative, mais avec une implication en profondeur des apprenants dans le processus d'évaluation. Donc, moi, je suis très critique par rapport à ça. Je trouve qu'on change beaucoup les mots pour pas grand-chose. J'ai plein de collègues qui m'arracheraient la tête de dire ça, OK? Donc, c'est évident, là, qu'il y aurait probablement une armée, là, qui sera à mes trousses pour me dire que j'ai complètement tort de dire ça. Mais, moi, je trouve qu'à l'échelle de la salle de classe, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a beau changer le vocabulaire, mais comment on va faire de l'évaluation formative? Comment, et dans ce cas-ci, dans le cas de l'article, comment, justement, les leaders, les gestionnaires, les directions d'école, les surintendants, les NEMIT, peuvent aussi mettre en pratique, enfin, instaurer une culture, on va appeler ça d'assessment for learning, mais culture d'évaluation formative. C'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place depuis. Ça fait longtemps qu'on sait que l'évaluation formative, ça fonctionne bien. Puis, en même temps, le contraire, ça serait complètement contre-intuitif. Ça a été beaucoup, les travaux de Blake, de William, les travaux de John Addy qui ont montré que, oui, l'évaluation formative, ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Mais là où on est rendu, c'est comment on fait pour rendre ça opérationnel à l'échelle de la salle de classe, puis à l'échelle aussi de l'école en tant que milieu apprenant. Donc, au niveau des concepts, je trouve que c'est, bon, je ne trouve pas qu'on a tant avancé que ça. On va voir plus tard dans l'article qu'il y a des propositions qui pourraient attirer au moins notre attention par rapport à l'application de tout ça. Oui, parce que là, le point de départ de l'article, c'est que les leaders, donc les surintendants au niveau des conscolaires, les directions d'école, vont utiliser justement l'évaluation au service de l'apprentissage avec leurs enseignants pour un peu modéliser. C'est ce que je comprends, Martin. Bien, en fait, c'est ça. C'est d'utiliser les données. En fait, il y a tout plein de propositions qu'ils font dans l'article, mais en gros, c'est ça, d'utiliser les données quantitatives, qualitatives en tant que direction d'école, en tant que conseiller pédagogique, en tant que surintendant, et puis de modéliser une utilisation de notre part de ces données-là pour s'améliorer nous autres-mêmes. Donc, on est dans le processus justement d'autorégulation, puis de modéliser ça, de le créer haut et fort, et puis de le présenter à nos directions, d'engager nos directions dans ce processus-là, pour ensuite engager nos enseignants et nos élèves. Donc, que c'est vraiment une communauté apprenante au sens large, vraiment tout le conseil scolaire qui prend partie là-dedans. Oui, puis je pense que l'approche qui est vraiment louable, comme on dit en bon français, il faut que les babines suivent les bottines, ou les bottines suivent les babines, je ne sais jamais dans lequel ordre le dire, mais on y va par exemple. Si on veut que nos profs fassent quelque chose, il faudrait que les leaders, nous au monde, on est capables de le faire aussi. Éric, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf que dans l'article, le problème, c'est que c'est très idéalisé. Donc, on nous présente des résultats, on nous présente, je ne sais pas si Martin, tu vas vouloir nous les présenter tout à l'heure, mais une série de statements par rapport à l'assessment for learning. C'est pas mal idéalisé. Moi, j'aurais bien aimé avoir aussi les contreparties, les difficultés rencontrées, pour des leaders qui achètent, disons, le discours, mais quand vient le temps justement de montrer l'exemple, c'est quoi les difficultés rencontrées? D'abord et avant tout pour eux-mêmes, les liens aussi avec les relations de pouvoir. Tu sais, c'est pas toujours facile non plus quand t'es dans une position où t'exerces du leadership ou t'es vu un peu comme la personne qui est supposée d'avoir les réponses aux questions. Ça dépend beaucoup de ton rapport à ce que c'est pour toi le leadership. Tu te positionnes comme quelqu'un qui justement est supposé de solutionner les problèmes ou c'est un accompagnateur. Bon, ces aspects-là sont peu développés dans l'article, peu de nuances. Tu sais, ça semble un peu, je trouve, à des fois un peu un infopub, là. Non, mais ça fonctionne bien, l'évaluation formative. Regardez les leaders, disent que ça marche bien, puis voici, faites-donc comme ça, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, Martin, justement, si tu pourrais nous parler des résultats de cette étude-là, qu'est-ce qui en est ressorti, justement? Oui, fait que dans le fond, il y a cinq résultats, cinq grands énoncés qui sont sortis de l'article, de la recherche en tant que tel. Fait que je vais vous lire peut-être un par un, puis chaque énoncé est accompagné d'actions ou de gestes que les leaders font pour démontrer que ça fonctionne pour justement dire le comment que ça se passe. fait que le premier énoncé, c'est les leaders exercent leur jugement professionnel en ce qui concerne les initiatives qui touchent au développement professionnel du système. Donc, ici, quand on dit que les leaders exercent un jugement professionnel, ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils font, les leaders? Bien, en public, ils sont en train de supporter, ils sont en train de soutenir ces initiatives-là de l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on est en train de mentionner une fois de temps en temps. C'est vraiment dit par les surintendances, par les directeurs de service, par les directions. C'est vraiment partagé tout au long de l'année, pendant plusieurs années. On le dit publiquement, puis éventuellement, on maintient le focus sur ça. Fait que c'est vraiment, c'est central à notre vision puis notre mission, si on veut bien. Oui, donc c'est ça. Donc, il faut que le message coule d'en haut, si on veut, pour qu'ils se rendent à la salle de classe. Éric, quelque chose à ajouter sur cette première conclusion-là qu'ils ont eue, comme premier résultat qu'ils ont eu? Bien, pour moi, ce n'était pas très clair. En fait, si c'était, il faudrait que ce soit une illustration dans le cadre de leur travail ou si c'était une illustration dans le cadre de, justement, du support qu'ils pouvaient donner aux enseignants, par exemple. Donc, je pense que ça peut être à deux niveaux, c'est-à-dire montrer l'exemple, c'est aussi accompagner les autres, mais c'est aussi de le faire à l'intérieur de son propre travail. Puis c'est là que, tu sais, je vous disais tantôt, j'étais plutôt critique par rapport à l'article, c'est que les relations de pouvoir ne sont pas les mêmes non plus entre les enseignants et puis les parents, les élèves et puis les directions d'école. Donc, c'est bien dit, Martin, puis tu reprends ce qu'il y a dans l'article. C'est bien lancé, c'est un slogan très mignon. Mais moi, j'aurais aimé davantage apprendre et voir peut-être des questions plus spécifiques dans le cadre des entretiens qu'ils ont menés sur les freins, sur les difficultés rencontrées. Quand tu essaies de mettre ça en place, est-ce que tu as l'appui des conseils scolaires, des gens qui sont en haut de vous autres? Est-ce qu'on a tous un patron en quelque part là-dedans? Donc, est-ce que vraiment les stakeholders, les parties prenantes sont aidantes ou c'est un peu un acte de foi un peu comme les profs vont faire eux-mêmes dans leur classe? C'est-à-dire, on connaît Alexandre très bien, on sait ce qu'il fait. Assessment for Learning ou de l'évaluation formative, n'importe comment tu appelles ça, c'est favoriser l'apprentissage, on va dire ça comme ça. Mais combien de fois, Alexandre, on en a discuté, tu s'entends un peu tout seul des fois par bout. Donc, bien voilà, j'imagine que pour les leaders aussi, ça doit être un peu la même chose. Donc, on nous dit que, bon, voici un aspect qui ressort des entrevues, mais moi, j'aurais aimé qu'on en sache un peu plus pour voir justement les freins, pas juste ce qui fonctionne, mais ce qui ne fonctionne pas aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il mentionne au début de l'article, qu'il va en parler, puis c'est vrai ce que tu dis, Éric, c'est pas quelque chose qui mentionne nécessairement des détails par rapport aux défis que vivent les personnes, puis on peut imaginer que, tu sais, si on a un patron qui a peut-être pas la même saisie ou la même connaissance de c'est quoi l'évaluation formative que nous autres, puis à quoi ça ressemble, bien, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, tu sais? C'est quoi les défis qu'on vit, puis c'est comment est-ce qu'on gère ces défis-là. Ça fait que ça pourrait être super intéressant de voir une suite à cet article-ci. Est-ce que je peux vous donner une brève anecdote que je vous ai peut-être déjà racontée, mais ça, c'est le privilège de devenir vieux, c'est qu'on nous excuse de radoter. Lorsque j'écrivais les programmes d'études au Québec, il y avait des... Lorsqu'il est venu la fin du processus, il restait des erreurs. Je ne dirais pas dans quel programme, je vais vous laisser le soin d'aller fouiller pour trouver des erreurs, mais il y avait des erreurs, par exemple, des erreurs de l'an. Et politiquement, les gens au Québec ont refusé, le ministère a refusé de refaire une révision, disons, avec des corrections pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils avaient peur que ça envoie le message comme quoi on avait retouché les programmes, que ce qui avait été fait n'avait pas été fait comme il faut, parce qu'il y avait un climat difficile à cette époque-là au Québec, c'est-à-dire que la réforme, ça ne passait pas, les profs étaient très en opposition par rapport à ça. Et tu peux avoir un paquet de beaux principes, mais à un moment donné, quand on parle des relations de pouvoir et des enjeux politiques, des fois, c'est là que sont les petits détails qui font un peu dérailler le processus. mais ça, c'est juste un exemple, c'est vraiment une illustration, c'est une anecdote, mais quand on dit qu'on est là en soutien à l'apprentissage, on est là pour s'améliorer, mais qu'on ne le fait pas sciemment parce qu'on se dit que ça va être mal perçu par l'opinion publique, on est loin un peu des grands principes qu'on peut retrouver, par exemple, dans cet article-là. Oui. Martin, le deuxième résultat qu'ils ont trouvé, c'était quoi? Oui, fait qu'on enchaîne avec le deuxième, fait que les leaders sont, puis quand on parle de leaders, je pense que c'est, la plupart, c'est la surintendance, mais ils font juste nommer des leaders ici. Ils parlent de leaders de position, fait que, mais ce n'est pas important ici, mais les leaders sont engagés dans l'utilisation de l'évaluation au service de l'apprentissage pour soutenir le développement professionnel. Fait qu'ils font ça en faisant de la co-construction de critères avec le personnel. Ils modélisent et ils, ces approches-là, puis ils coachent, puis ils encouragent les apprenants, que ce soit des enseignants ou les élèves ou les parents ou toutes les parties impliquées ici. Oui, puis celle-là, il m'a fait un petit peu étiquée parce que là, en tout cas, je suis peut-être un petit peu comme sarcastique, mais, tu sais, c'est moi d'habitude qui fais ça. quand ils disent, ah oui, quand on donnait des formations sur le prof, on avait un objectif d'apprentissage, on co-créait les critères ensemble, puis ensuite, à la fin, on revenait sur nos critères pour voir si on les avait atteints. Je serais curieux de voir si à la fin, ça arrivait des fois qu'ils n'avaient pas atteints leurs critères puis ils étaient comme, non, on a passé à côté aujourd'hui. Ou si c'était, OK, check, check, check à la fin de la journée, puis oui, ça va bien. Est-ce que c'est des choses qui sont utilisées dans la formation des profs des fois, ce genre d'approche-là? Bien, de mon côté, en tant que conseiller pédagogique, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, mais je pense que des fois, oui, absolument, tu as raison, c'est justement, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas vraiment de discussion qui se passe nécessairement par rapport à qu'est-ce qu'on fait si les enseignants ne rejoignent pas les critères d'évaluation ou les critères qu'on s'est donnés. Puis, je pense que le gros problème avec ça, puis c'est peut-être un défi qu'on vit dans certains systèmes, mais pas tout, c'est vraiment que le développement professionnel est épisodique. Ce n'est pas quelque chose qui est soutenu dans le temps. Fait que de passer à travers un processus d'apprentissage avec les enseignants, bien, ce n'est pas quelque chose qui se passe très souvent. On ne passe pas trois, quatre, cinq, six sessions ensemble au courant de l'année. Ça peut se passer des fois, mais souvent, ça va être plus épisodique. Ça va être une ou deux fois par année puis là, ça finit là. Fait que la chance de revenir puis de s'autoréguler comme ça sur nos critères d'évaluation ou sur nos critères de réussite, on n'a pas nécessairement l'opportunité tout le temps. Fait que ça, c'est peut-être un reflet manifesté, un symptôme de notre système qu'on a en ce moment. Éric, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de vous envoyer à la page 10, donc pour les gens qui vont juste écouter, on n'a pas nécessairement le texte sous les yeux, mais il y a un tableau, en fait, à la page 10 du document où on présente un petit peu les leaders qui ont été interviewés. et ça, je pense que c'est important qu'on revienne un peu sur la méthodologie. C'est des entrevues qui ont été menées. Au départ, il y avait 10 personnes qui avaient été signées. Finalement, au final, on a retenu 8 intervenants, donc 8 leaders, qui viennent de milieux très différents d'Alberta, Colombie-Britannique, l'Allemagne, l'État de la Georgie aux États-Unis, Hawaï, Manitoba, Nouvelle-Zélande puis l'Ontario. Déjà, en partant, c'est des systèmes éducatifs différents, des cultures différentes. Ça peut être intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas nécessairement un problème, mais je pense que ce qui m'a beaucoup achalé dans ce texte-là, j'ai de la misère à me laisser porter par les auteurs, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. Au point de vue méthodologique, on appelle ça en analyse de données qualitatives, on appelle ça la triangulation. C'est-à-dire que toi, Alexandre, tu me dis quelque chose, tu peux me raconter n'importe quoi, tu peux me dire n'importe quoi puis je ne peux pas faire autrement que de croire, je vais apprendre ce que tu me dis. Mais si je vais valider avec Martin, là, s'il y a des choses qui ne concordent pas, je peux te revenir et te dire, j'ai entendu autre chose, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a un tel décalage? Je pense que c'est ça qui m'a dérangé tout le long dans cet article-là, c'est-à-dire qu'on n'a que la parole des leaders, ce qu'eux pensent, ce qu'eux disent, mais on n'a jamais la parole des profs, on n'a jamais la parole des autres leaders aussi dans les différents, dans les différentes organisations scolaires qui pensent peut-être autrement ou... Donc, c'est... Pour moi, c'est un gros biais méthodologique. Je pense que c'est... Je l'avais... J'ai lu l'article, mais là, en regardant le tableau, ça m'est comme sauté aux yeux que... Je pense que c'est ça qui est dérangeant dans cet article-là. Fait que je pense qu'il faut prendre ces résultats-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire... Il y a des choses là-dedans qui ne sont pas nécessairement à mettre aux poubelles, qui sont des résultats qui peuvent être intéressants, mais il faut juste se calmer le pompon sur la généralisation des résultats qu'on peut apporter avec un article comme celui-là, puis ça rejoint un petit peu un épisode qu'on a tourné déjà antérieurement qui portait justement sur les résultats de recherche, la transposition entre la recherche et puis la salle de classe, puis d'y aller en termes de tendance. Il n'y a pas un article qui va nécessairement nous faire changer complètement d'idée par rapport à un sujet, mais c'est la somme de ces articles-là. Donc, celui-ci, je pense qu'il y a pas mal de failles méthodologiques dedans, donc on va prendre ce qui passe, mais on va rester très très modeste par rapport à ce qu'ils avancent. Donc, le troisième résultat, Martin, on parlait de quoi? Juste pour revenir sur ce qu'Éric mentionnait, puis je trouve que c'est important à mentionner, justement, je pense que c'est important que justement on le sache quand on lit ce genre d'article-là. On vient de passer à travers un article tout récemment qui parlait de justement un des défis des enseignants quand on fait la lecture d'articles scientifiques en éducation, puis que justement, il y a un jargon, mais il y a aussi le côté méthodologique qui peut nous échapper. Donc, justement, c'est important de mentionner qu'il y a des énormes biais quand on vient, puis il y a peut-être justement des, on a peut-être des intentions avec cet article-ci pour se péter les bretelles, etc., mais ce étant dit, je trouve intéressant aussi la quantité, ça m'a frappé au début de l'article, on parle de la quantité de recherches qui démontrent que l'évaluation formative fonctionne, puis évidemment, on le sait, on le sait bien, mais quand on parle de presque 100 ans de recherches qui démontrent que l'évaluation formative fonctionne, puis même au niveau de, tu sais, des CAP, des communautés d'apprentissage du personnel, les communautés, mon Dieu, j'ai la misère, les CAP, les communautés. D'apprentissage professionnel? Oui, c'est ça, OK, ça j'ai dit. J'ai pas pris assez de café aujourd'hui. Mais oui, que même, ça fonctionne à ce niveau-là aussi qui est super intéressant. Ça fait que ça, c'est venu me chercher aussi fait qu'on se base sur des choses vraiment solides, mais c'est juste la dernière partie, les derniers propos qu'on essaie d'avancer qui sont un petit peu troués, je trouve. Tu sais, juste pour donner un autre exemple par rapport à ce qui m'achale au point de vue méthodologique, tu sais, tu compares les propos d'un leader qui, je regarde à Hawaii, il y a 185 000 étudiants, 289 écoles, donc c'est un truc d'état, selon toute vraisemblance. Et puis, en Nouvelle-Zélande, il y a une école, 350 élèves, je pense. Oui. Tu sais, c'est sûr que ta distance par rapport à ton leadership, tes relations de pouvoir, tes aspects politiques, il ne peut pas être le même. Tu es dans des systèmes qui sont complètement différents. Donc, c'est un peu normal qu'il devrait y avoir plus de, on va dire, de variété dans les réponses des leaders, on va dire ça comme ça. Mais déjà, déjà de savoir, déjà que les leaders soient conscients que l'évaluation formative, c'est important, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Évidemment que, il faut partir avec ça. Après ça, l'opérationnalisation, ça peut venir, disons, c'est la deuxième étape, mais déjà de savoir que ça fait partie de notre travail de leader pédagogique, mais de leader administratif aussi que l'évaluation formative, ça fait partie aussi de notre travail. Effectivement, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Ça serait justement le comment qui va être nuancé, que je trouve intéressant. Oui, puis justement, le troisième résultat, c'est ça, c'est les leaders qui vont montrer, qui vont donner de l'importance aux données qualitatives et quantitatives comme étant des preuves d'apprentissage. Donc, Martin, qu'est-ce que t'as retenu à propos de ça? Oui, bien, c'est ça, c'est justement que j'ai trouvé ça intéressant à cause qu'on a, on voit, puis en tant qu'enseignant en salle de classe, des fois, on le voit, les pressions externes que les surintendances, que les directions vivent, on le ressent, on en entend parler aussi, mais justement, ce qu'ils disaient, c'est que les leaders qui vivaient du succès avec cette approche-ci, c'est qu'ils prenaient ces pressions externes-là pour aller chercher plus de données, mais ils utilisaient les données, donc ce n'était pas juste pour satisfaire les pressions externes, c'était vraiment de les prendre, puis de l'utiliser comme monitorage, puis comme outil pour s'auto-réguler en tant que leader, puis auto-réguler nos pratiques de nos enseignants, etc. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, puis justement, ça modélise pour tout le monde impliquer le fait d'utiliser ces données-là, puis pas de juste causer en salle de classe, je le vois en tant que conseiller pédagogique, mais je le vois en tant qu'enseignant aussi, c'est qu'on a plein d'opportunités pour avoir des preuves d'apprentissage de nos élèves, puis souvent, on ne va pas les prendre, tu sais, nos élèves sont en train de travailler, collaborer sur un problème mathématique au tableau, mais il s'agirait de tout simplement avoir une conversation, puis de noter notre conversation, les résultats de la conversation sur un papier, de prendre une photo, une vidéo de 2-3 secondes, puis ça peut se faire par les élèves aussi, mais il y a tellement de ces opportunités-là qui passent, puis on évalue pour satisfaire les pressions externes, même en salle de classe, mais de voir que les leaders du système peuvent faire ça, puis les utiliser, ces données-là, je trouvais ça intéressant. Oui, bien moi aussi, ça me rassurait parce que, tu sais, on est habitué dans le domaine scolaire, ça nous prend des chiffres, tu sais, comme ça nous prend des chiffres, il y a combien d'élèves dans l'école, combien d'élèves par classe, c'est quoi les résultats aux tests provinciaux, tu sais, c'est tout le temps en tant que chiffre, donc quantitatif, mais là, on nous amène le qualitatif, puis j'ai lu quelque chose dernièrement qui disait des données d'apprentissage ne sont pas nécessairement des preuves d'apprentissage. Ça, je trouvais ça super intéressant parce que ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, 95 % de tes élèves ont passé le test provinciaux que nécessairement, ils ont appris. Tu sais, ça, c'est juste quantitatif, ça là, ce n'est pas qualitatif. Éric, je ne sais pas que tu en penses. Mon Dieu, par quel bout prendre tout cela? Ça me semble succulent. Écoute, oui, effectivement, et je pense que ça, c'est une grande dérive. on nous parle de la réussite scolaire. La réussite scolaire, on peut booster l'apprentissage, mais on peut aussi réduire les normes, réduire les seuils. Donc, obtenir de la réussite éducative, ce n'est pas si difficile que ça. Augmenter l'apprentissage des élèves, ça, c'est une autre paire de manches. Ça, il faut effectivement faire la distinction entre les deux. L'autre chose aussi, moi, je suis très perturbé par ce qui est présenté dans l'article parce que, juste ici, en Ontario, on sait que les directions d'école sont très, très mal outillées pour interpréter ne serait-ce que les résultats des tests de l'EQRE. C'est-à-dire que quand les tests, les résultats de l'EQRE sortent, les résultats sont pitchés dans la cour des conseils scolaires et on leur demande bien, vous allez faire quoi avec ça? Et là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de directions d'école qui sont complètement débunies parce qu'ils ne sont pas formés à interpréter ce genre de résultats-là. Les chiffres, ça ne leur parle pas. Ils ont besoin, autrement dit, d'un coup de pouce pour être capable d'y voir clair dans cette marée de données qui leur tombe dessus. Donc, en cette ère de big data, ça prend aussi, ça prend des outils pour être capable de faire du ménage dans ces données-là. Donc, moi, je suis très, très interpellé. Je ne sais pas comment la sélection des leaders s'est faite dans le cadre de cette étude-là, mais il me semble qu'il y a des données de recherche qui montrent que justement, les gens sont mal préparés à interpréter des données massives. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, en tout cas, je suis très perturbé par ce que j'ai lu en fait dans cet article-ci. OK. Martin, tu as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, en fait, peut-être un petit peu. En fait, je trouve ça intéressant, oui, que ce n'est pas une formation qu'on offre à nos leaders d'interpréter les données scolaires. puis, tu sais, il y a tellement de gestes qui suivent, il y a tellement de politiques qui suivent justement cette interprétation-là. Puis, on n'a peut-être pas autant de formations qu'on aimerait avoir par rapport à cette interprétation-là. Puis, il y a tellement de décisions qui sont prises par rapport à ça. Alors, je trouve ça triste un peu que peut-être qu'on n'est pas, on ne prend peut-être pas les meilleures décisions à cause de notre manque de formation par rapport à l'interprétation. Si je peux juste rajouter un truc, heureusement, les gens ne savent pas, je suis en train de fouiller dans ma bibliothèque pendant que tu parlais, Martin. À votre avis, les gars, je vous pose une colle. À votre avis, qu'est-ce qui a donné autant de popularité dans les travaux de John Hattie? Tu sais, quand tu as sauté son livre, ce Visible Learning, qu'est-ce qui, à votre avis, dans ce livre-là, a fait en sorte que ça a été un best-seller? Les effects size. Vous brûlez, M. Parent. Ce n'est pas tout à fait ça, mais vous brûlez. Moi, je dirais que c'est des choses pratico-pratiques, comme c'est des choses que le prof peut ramener dans sa classe souvent. Non, non. Non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on présentait, en fait, les auteurs ont présenté une espèce de, on va appeler ça une petite illustration, comme un tableau de bord. Puis, effectivement, Martin, il y avait le side effect, il y avait, c'était comme une espèce de curseur qui se déplaçait de, ce n'est pas important à, c'est super important. Puis, oui. Un odomètre, là. Oui, oui, oui. Un odomètre, exactement. Tu sais, présenter, là, des données, parce que Dieu sait à quel point il y avait des données dans ces recherches-là. Mais ça aurait pu être présenté de façon extrêmement plate. Puis, ça aurait probablement eu beaucoup moins d'impact. Mais la façon que les auteurs ont eu de présenter les résultats fait en sorte que les gens ont compris, même s'il n'y allait pas dans les détails méthodologiques, même si, mais toutes ces données massives-là qui avaient été analysées ont été synthétisées de façon claire et digeste pour un lectorat qui n'était pas nécessairement expert en méta-analyse et puis en recension systématique d'écrit, etc. Donc, c'est pour ça que je réagis aussi fortement avec cet article-ci parce que c'est un peu comme s'il y a une pensée magique, c'est-à-dire, oui, les leaders, écoute, eux autres, ils reçoivent des bases de données dans la SPSS, puis, écoute, ils analysent ça le soir, puis le lendemain matin, ils arrivent avec plein de... Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a un travail qui doit être fait en amont, probablement aussi par les chercheurs, mais aussi par les organisations qui vont alimenter les directions d'école. Et ça, c'est un travail, à mon avis, entre vous et moi, c'est un travail aussi qui devrait être fait aussi par l'OQRE. Il ne faut pas balancer ça dans la cour des conseils scolaires. Oui, puis pour nos auditeurs du Québec, l'OQRE, c'est l'équivalent des tests provinciaux en Ontario. Je ne me souviens pas ce que ça veut dire au QRE, mais c'est ça. Fils de la qualité et de la responsabilité en éducation. C'est ça que j'allais dire, tu me as volé les yeux de la bouche. OK. Donc, Martin, le quatrième résultat de cette étude-là? Oui, c'est ça. Ça fait que le quatrième énoncé, c'est les leaders sont engagés eux-mêmes dans le monitorage. Donc, eux autres, ils font partie du processus de monitorage. Donc, non seulement ils analysent les données, mais ils vont obtenir peut-être des données quantitatives et qualitatives comme on vient de mentionner. Et ça, j'aurais aimé ça que les auteurs mentionnent si elles étaient impliquées dans l'étude. Je ne pense pas qu'elles l'ont dit, mais d'après moi, c'est peut-être quelques-unes des leaders impliqués dans l'étude. Ça aurait été le fun qu'ils le mentionnent. Juste pour... Non, je ne pense pas que c'est les leaders qui ont été interviewés. Par contre, ils disent à un moment donné qu'ils étaient, je pense qu'il y a des gens là-dedans qu'ils connaissaient. Donc, quand même un petit guet quand tu connais les gens que tu m'interviews. Mais bon, passons. En fait, je pense que ce que ça permet, ce quatrième résultat-là, le monitorage, ça permet d'avoir plusieurs différentes perspectives. Un peu ce qui nous manque dans l'article en tant que tel. Mais pour les leaders, quand tu prends des décisions pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, tu vas jaser tu vas jaser les enseignants, tu vas jaser un petit peu les parents, tu vas jaser les directions. Fait que tu vas avoir différentes perspectives. Puis là, ensuite, tu pourrais justement t'autoréguler par rapport à ça, autoréguler tes politiques. Donc, on va juste faire quelques ajustements par rapport à comment est-ce que ça se vit réellement dans un système. Puis, comme tu l'as mentionné, Éric, intéressant, tu sais, en Nouvelle-Zélande, tu as une école de 350 élèves. Fait que tu es pas mal proche. Quand tu émets la politique, tu es pas mal près des élèves. Tu vas le savoir assez rapidement si ta politique est acceptée ou non ou si tu devrais la modifier. Mais dans un conseil scolaire, là, j'oublie les nombres qu'on avait en avant nous autres, mais dans un conseil scolaire de 100 000 personnes, 100 000 élèves, bien là, tu es pas mal moins près de ces élèves-là. Alors, tu vas peut-être moins le savoir. Fait que ça va te devenir encore plus important d'aller sur le terrain, aller obtenir la vie de différentes perspectives. Puis ça m'apporte à une autre réflexion aussi que justement, tu as mentionné les positions de pouvoir entre différentes personnes. Puis je ne sais pas, en l'ayant vécu en tant qu'enseignant, tu sais, il y a une surintendance ou la direction de l'éducation qui marche dans ton école. Bien, est-ce que tu vas vraiment y dire ce que tu penses de sa politique? Pour certains, tu sais, il y a aussi des conflits au niveau du, je ne sais pas comment appeler ça trop, au niveau du déséquilibre de pouvoir, peut-être. Oui, les relations de pouvoir, bien oui, parce que si ils arrivent dans l'école, puis c'est ça, c'est peut-être sous-entendu que c'est, bon, bien dis-moi comment bien ça fonctionne. Ça vient biaiser les affaires. Puis ça semble un peu comme l'article est un peu écrit de cette manière aussi, comme on a entendu ce qu'on voulait entendre dans ça. Comme en même temps que je dis ça, il y a quand même un morceau de moi qui dit, bien évidemment, quand les leaders font quelque chose, bien tu sais, tu vas engager un petit peu plus ton personnel. Fait que ça a du sens quand j'étais en salle de classe, c'était justement ça. Quand tu faisais quelque chose, tu modélisais le processus d'erreur ou peu importe, bien tes élèves acceptaient beaucoup plus l'erreur. Quand tu te montrais vulnérable, ça l'engageait tes élèves. C'est un peu la même chose que je vois avec nos leaders du système. S'ils font ça de leur côté, bien ça va nous engager davantage. Mais la façon que c'est écrit, c'est comme pas mal juste avec des oeillères. On voit juste une chose. C'est une question de cohérence. C'est-à-dire, dans les écoles qui fonctionnent bien, c'est qu'on le sait, les enseignants vont fonctionner main dans la main avec la direction, par exemple. Ils ont ça comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher main dans la main? C'est que justement, les visées sont les mêmes. Les gens travaillent de façon concertée. Tu as une direction qui est forte, mais en même temps qui va appuyer ses profs. Je veux dire, il y a plein d'observables comme ça qu'on peut vérifier qui font en sorte que l'élève là-dedans, quand il arrive à l'école, il sent qu'il est bien encadré parce que ce n'est pas la direction va à gauche et les profs vont à droite. Ce n'est pas tous les profs qui vont un peu où ils veulent. Non, tous les profs vont à peu près tous dans la même direction aussi. Donc, on sent qu'il se passe quelque chose dans cette école-là qui fait qu'il y a une cohérence. Et ça, la cohérence, chez l'humain, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On a tous des enfants, plusieurs personnes, j'allais dire, on a tous des enfants, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Mais quand on a des enfants et on les élève, c'est très important la cohérence parce que si tu dis un jour, tu as le droit de manger du chocolat et le lendemain, tu n'as pas le droit, les enfants te regardent en disant, c'est quoi la consigne finalement? J'ai le droit ou je n'ai pas le droit? Finalement, je vais avoir le droit tous les jours. Donc, il y a cette dimension-là de cohérence qui n'est pas apparente dans le texte, mais elle ne peut pas l'être parce que justement, on n'est pas allé voir les profs. On n'est pas allé voir les gens qui auraient pu peut-être apporter cette information-là. Le dernier résultat, on parle de, on parle beaucoup de modélisé. Martin, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'ils voulaient dire dans leurs derniers résultats de recherche. Oui, c'est ça. Ils disent que les leaders priorisent le soutien pour que les autres ensuite apprennent. Encore une fois, c'est très beau. Mais c'est vrai, il y a une partie de vérité aussi là-dedans. Justement, quand tu priorises quelque chose, c'est que tu n'en parles pas juste une fois. Ça revient souvent. Nos discussions tournent alentour de ça. On a parlé de la recherche, de l'énorme pile de recherche qui vient démontrer la puissance de l'évaluation au service de l'apprentissage. Il faut en parler pas juste une fois, il faut en parler tout à travers de l'année scolaire et il faut que ça soit une priorité. Il faut que les leaders se tiennent responsables, justement. Ils parlaient de l'importance de ça. D'être responsables et d'être redevables à leur personnel et d'encourager un leadership partagé. Ça, c'est une autre chose parce qu'ils s'appuient un peu sur cette philosophie-là. Je vois Éric qui hache la tête, plus ou moins. Il en parlait un petit peu. Ils se sont ancrés sur cette philosophie-là du leadership partagé. Ils ont mentionné le leadership au service, servant leadership qu'ils appellent en anglais. Mais ce leadership partagé-là, il faut que ça se vive. Justement, est-ce que tu le priorises en tant que leader toi aussi? Est-ce que tu partages ton leadership? Est-ce que tout le monde ou pas tout le monde, mais beaucoup de monde ont l'opportunité d'avoir, de faire partie des activités de leadership, de partager leur expertise, d'avoir un mot à dire quand on est en train d'établir des politiques, etc. Ça fait qu'ils parlent de ce dernier point-là qui apporte du succès. Oui. Puis dans ce dernier point-là, parce que dans tous les points, ils expliquaient voici ce qu'on a trouvé. Puis ensuite, on donnait des extraits d'entrevues de qu'est-ce que les leaders avaient dit à ce sujet-là. Puis il y en a un qui dit, un leader, je pense, de la Colombie-Britannique qui dit, on ne peut pas dépenser de l'argent à moins que ce soit focus, qu'il y ait un focus sur l'apprentissage. Donc, si tu n'as pas de but d'apprentissage, bien, I guess, ça dit, I guess there's some other department that can use this money. Donc, il voulait vraiment que tout soit en rapport à l'apprentissage. Ça, je trouvais ça intéressant que ça vienne d'un leader qui garde toujours ça en tête. Tout ce qu'on va faire, il faut que ce soit en lien avec l'apprentissage. Si ça ne l'est pas, bien, on ne devrait pas mettre d'argent là-dedans. là, tu sais. Moi, je t'avais tombé en bas de ma chèque. Je veux dire, on est en éducation. Le but, ça, c'est ma perspective naïve, mais le but, c'est l'apprentissage. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vise. Mais en réalité, est-ce que c'est tout le temps le cas? Peut-être pas, mais je trouve ça drôle puis important qu'on le mentionne en même temps qu'il y a un leader qui a dit ça, il faut parler de l'apprentissage, il faut que nos conversations tournent autour de ça. C'est sûr que d'aller jouer au casino avec l'argent de l'école, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'apprentissage là-dedans, donc il faudrait éviter le plus possible. Donc, messieurs, on approche la fin de l'épisode. Écoute, ça a été un épisode un peu différent dans le sens que, bien, on a chialé pas mal. Mais bon, est-ce qu'il y a des ponts qu'on peut quand même ressortir, faire des ponts entre cette recherche-là puis qu'est-ce qu'on peut ramener dans nos écoles? Je ne sais pas qui veut commenter. Martin? Oui, bien, en fait, je vais faire un seul pont ici. Je pense que, tu sais, on a assez critiqué l'article, mais je pense qu'il y a quand même du bon dans l'article puis ça se résume peut-être dans la première phrase de l'article. C'est un article de 25 pages. Je ne voulais pas dire ça pour insulter, mais c'est vrai. Too often in education, we hear this is what it says, now you go and do it. C'est tellement vrai. On dit voici la recherche ou voici ce qu'on sait. Là, toi, va le faire dans sa salle de classe. Je pense que cet article-ci, si ça ne nous dit pas autre chose, ça nous dit qu'en tant que leaders, qu'à toute position, il faut que nos bottines suivent nos babines. Il faut qu'on fasse ce qu'on dit de faire aux autres puis il faut qu'on modélise le tout pour non seulement la cohérence, mais je pense que ça va avoir un impact positif sur l'apprentissage, le développement professionnel, du personnel, mais aussi des élèves. Oui, tout à fait d'accord avec toi parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir des leaders qui ont les deux mains dedans, comme on dit, au lieu de juste pousser ça vers nous autres, les profs en salle de classe puis ajouter ça sur notre pile. Mais non, eux autres aussi ont les mains dedans puis ça, c'est beau à voir ça. Éric, toi, est-ce que tu retiens qu'on peut ramener en classe de cet article-là? Oui. Sûrement. Moi, je vais faire deux ponts. Je vais essayer d'en faire un positif et je vais en faire un critique. Le critique, c'est que je pense qu'il faut toujours faire attention à la méthodologie quand on lit un article puis un papier. Ça ne veut pas dire de ne pas lire le papier. Ça nous en prend aussi des articles comme ça où on n'est pas d'accord ou on n'est plus critique ou ça n'en prend parce que ça existe et puis ça nous permet justement d'avancer puis de voir, OK, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce papier-là. Je les ai exprimés durant l'épisode, mais, tu sais, Martin, tu es plus positif, tu retiens des choses de ça, mais ça nous permet justement de se confronter. Donc, la confrontation, c'est sain aussi. Quand on se confronte, ça nous permet justement d'échanger sur des arguments et ça nous permet de grandir. Donc, moi, je trouve qu'au niveau de la méthodologie, s'il y a beaucoup de lacunes, ça montre aussi qu'on peut avoir des papiers qui sont publiés avec des lacunes méthodologiques qui sont publiés quand même. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est publié qu'il faut prendre ça pour du cash. Bon, ça, c'est un côté plutôt critique. Le côté plutôt positif, bien, écoutez, l'évaluation formative, ça ne pourra pas s'appliquer en centre de classe s'il n'y a pas l'appui des directions d'école, s'il n'y a pas l'appui des leaders, s'il n'y a pas l'appui des surintendants, s'il n'y a pas l'appui de l'organisation qui chapeaute tout ça. Ce qu'on retrouve dans cet article-là, c'est peut-être une vision plutôt idéalisée de ce que ça devrait être. OK, prenons-le comme ça, on le sait que c'est comme ça que ça a été fait. Mais c'est sûr que les idées qui sont là-dedans, il faut que ça passe aussi par les directions. Je me souviens, on en a déjà parlé entre nous, il y a un prof d'université, il y a un praticien, il y a un conseiller pédagogique et on s'est souvent posé la question est-ce qu'il ne devrait pas aussi y avoir un point de vue de la direction, d'une direction dans nos échanges? Je pense que ce papier-là, il montre que justement, tous les changements qu'on souhaite, que les ingénieurs souhaitent voir s'appliquer directement en salle de classe, ça va prendre aussi la part des directions d'école, puis du leadership, du volet politique aussi. Et ça va demander de grands efforts parce que de lâcher du pouvoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas plus facile pour des directions d'école que ça peut l'être pour des profs devant leurs élèves. Il y a toujours une part d'anxiété au fait de lâcher du pouvoir et lâcher du contrôle. Oui, puis je pense qu'il faudrait aussi parler de l'éléphant dans la pièce qui est, si on veut que nos leaders fassent ça, que ce soit au niveau de la surintendance ou des directions d'école, il faut leur donner le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de directions, en tout cas, des directions que moi, j'ai connu qui avaient le temps de faire de la pédagogie dans les écoles. Ils voudraient bien, mais ils n'ont pas le temps de faire de la pédagogie. De mettre ça en place dans une école, ce serait merveilleux que ça vienne du leader et qu'on le fasse ensemble, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours en mode résolution de problème, en mode administration, puis ils n'ont pas beaucoup de temps pour la pédagogie, malheureusement. Martin, quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on a tout dit. C'est un bon point que tu apportes à la toute fin, ici, Alex, le temps pour les directions, pour les enseignants aussi. Si on veut se développer, si on veut faire partie d'un développement professionnel, il faut allouer du temps concret dans notre horaire que ça soit de manière soutenue avec nos directions, avec nos leaders en pédagogie. Oui, puis ça, c'est au niveau du conseil scolaire, du ministère de l'Éducation que s'ils veulent que ça devienne une priorité, il faut qu'ils le montrent. Il faut qu'ils le montrent avec des investissements en argent, puis de l'argent, le temps, c'est de l'argent en éducation, comme un peu dans n'importe quoi. Donc, sur ce... C'est-tu un appel de candidature pour les ingénieurs pédagogiques si on a des politiciens ou si on a des directions qui veulent se joindre à nous autres? On verra, on passera des entrevues. C'est ça. On verra. Donc, messieurs, merci d'avoir été là. Merci, Martin, d'avoir choisi cet article. On rappelle que c'est Martin qui l'a choisi. Donc, oui, merci. puis, si on peut, si on te cherche, Martin, où est-ce qu'on peut te trouver? Bien, en fait, on peut me trouver sur Twitter, at monsieur parent, et puis, on a un site web, lesingénieurspédagogiques.ca. Oui, et Éric, où est-ce qu'on peut te trouver? sur Twitter, surtout, à commercialprofdion, et puis sur site web, profdion.ca. Et moi, bien, c'est atprofodette sur Twitter, et je suis aussi sur Facebook, Alexandre Odev, vous pouvez me trouver. Donc, merci, puis, on se reparle au prochain épisode. Bye! Nous sommes les ingénieurspédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurspédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada